Ladies and gentlemen, bonjour à tous c'est Darkhaven, vous avez été nombreux et je sais que ça fait depuis très longtemps j'avais fait une vidéo mais qui est très vieille maintenant donc je vais peut-être vous le redire, vous m'avez demandé de vous montrer comment on installe un mod. Alors je vais vous le montrer rapidement, je sais que certains le sachent mais voilà pour ceux qui ne le savent pas en tout cas je vais vous montrer un peu ça fonctionne pour 1.7, pour 1.8, pour 1.9, pour 1.10, pour 1.11, pour 1.12, peu importe ce que vous voulez. Bon alors par quoi on commence quand on veut télécharger Minecraft ? Alors comme vous le savez quand vous êtes dans vos options de lancement, juste ici vous avez vos versions mais ces versions là ne peuvent pas lancer de mod donc pour pouvoir le faire il va falloir qu'on installe Forge. Forge c'est en fait un outil qui va vous permettre tout simplement d'installer les mods derrière. Donc qu'est-ce qu'on va faire d'abord ? On va aller chercher Forge. Alors bon déjà la première question qu'on va se poser c'est quel mod on veut ? Déjà bah oui forcément il faut savoir quel mod tu veux. Donc bah tu vas regarder dans tes versions. Par exemple prenons Curse, hein Curse vous avez pas mal de mods dessus donc voilà. Imaginons je veux m'installer un mod en 1.12.1, voilà c'est la dernière version en date actuellement. On voit il y a du 1.12.2 mais c'est encore un peu rare. On va prendre la 1.12.1, voilà. Donc là je vais chercher ma version, voilà. Donc la 1.12.1, je cherche donc un mod, je ne sais pas, tiens prenons aventure ou RPG, voilà. Ça peut être sympa, voilà je veux partir à l'aventure donc je remets 1.12.1, voilà. Donc là je cherche le mod. Par exemple on va prendre, ah bah tiens regardez, il y a Roots. Voilà Roots, un petit mod qui rajoute de la magie, hein, voilà. Super, c'est sympa. Voilà. Donc on peut regarder les files ici et donc on va regarder un peu les versions qui sont disponibles. Donc comme je peux le voir ici hein, dans Curse par exemple, fait file, ici 1.12.1, donc il est en 1.12.1, c'est exactement la version qu'on veut. Donc vous voyez c'est la dernière version mise à jour donc bah c'est celle qui nous intéresse. Donc on va le télécharger. Donc là on télécharge. Donc voilà, on a le mod. Bon, très bien. Donc en 1.12.1 on a trouvé le mod qu'on voulait installer. Donc ça c'est Roots, voilà. Le mod qu'on voulait installer, c'est parfait. Voilà. Il faut toujours vérifier, bien entendu, que le mod ne s'installe pas avec autre chose. Vérifiez bien dans les explications, etc. Parce que de temps en temps, il y a des mods et des core mods. Les core mods, c'est que parfois il faut un autre mod pour que ça fonctionne. Il en faut deux au lieu d'un. Bon, bon là, il n'y en a besoin que d'un donc il n'y a pas de problème. Donc faites attention à vérifier ça parce que de temps en temps ça ne marche pas parce que vous avez tout simplement besoin d'un deuxième mod qui vous permettra tout simplement de faire fonctionner, voilà, ce que vous avez. Donc là, on a fait notre mod. Bon, maintenant, on va aller sur le site, et vous avez le lien dans la description, minecraftforge.net. Donc vous allez sur File. On va sur File et regardez, vous avez toutes les versions qui sont listées ici. Alors il y a plein de numéros, il y a plein de nombres et ça nous perturbe pas mal. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre ? C'est sur la page du mod, enfin vous voyez, sur le mod, si le mec nous dit voilà, ça a été build sur une version, c'est bien de prendre une version définie. Parce qu'il y a certaines versions, par exemple si vous prenez mot créature, il va vous dire ça a été build sur la version 14.22.1.284. Donc là, généralement, tu cherches la bonne version que tu veux. Par contre, si tu veux juste installer, faire un petit mod pack, etc., la seule chose dont tu auras besoin, c'est vraiment ceux qui sont marqués d'une étoile. Pourquoi ? Parce que c'est les versions stables de la 1.12.1. Donc là, on a le 2478 et le 2485. Il faut prendre l'installeur, pas les autres. Prenez l'installeur. L'installeur, c'est très bien. Vous allez cliquer, donc vous allez tomber bien entendu sur le petit truc qui dit voilà, petit truc avant le téléchargement, machin, vous attendez une seconde, vous skippez. Alors forcément, votre antivirus peut vous le détecter comme étant un virus. Moi, je dis enregistrer, vous inquiétez pas, c'est safe, minecraftforge.net, c'est safe. Donc il n'y a pas de problème. Je vous montrerai également comment on installe les shaders parce que ça ira aussi vite. Donc là, mon forge a été téléchargé. Donc là, je clique dessus, tout simplement. Alors, on a une nouvelle interface depuis le 12 et là, vous avez juste à faire install client. Là, c'est pour installer les serveurs, mais là, ça ne nous intéresse pas. Mercurus, il reste coché pour la 1.12, pas de problème. On fait OK. Et là, ça télécharge. Voilà. Successfully install client. Donc ça y est, il l'a installé. Donc là, c'est la 2485. C'est une version stable de la 1.12.1. Donc vous cherchez toujours ceux avec une étoile généralement. Sauf si le moddeur vous demande quelque chose en particulier. Mais sinon, vous prenez un forge avec une étoile. Vous pouvez même prendre d'autres forges. Franchement, généralement, ça va. Si jamais vous avez un souci, vous essayez d'une autre version et généralement, ça va fonctionner. Il faut juste que votre version de mod soit exactement la même que celle de forge. On est en 1.12.1. Mon mod étant 1.12.1, il n'y a pas de problème. Donc là, on a installé. Alors, petite parenthèse par rapport au forge. Ce qui se passe, c'est qu'il y a certains mods qui sont nouveaux. Donc les nouveaux mods vont généralement avec les dernières versions de forge. Parce qu'ils ont été construits justement avec les nouvelles versions. En fait, les moddeurs utilisent forge comme outil de travail. Donc ce qui se passe, c'est que si vous avez un ancien mod, généralement, il faudra prendre un forge plus ancien. Si vous avez un tout nouveau truc qui vient de sortir, bah généralement, vous prenez la dernière truc bêta qui vient de sortir. Parce que le moddeur a fait un truc où il a fait une mise à jour, etc. Et du coup, il reste sur les dernières versions. Donc en fait, c'est ça. Les anciennes versions de forge, qui sont plus vieilles, par exemple, il y a des mecs qui ont commencé à build sur forge. Par exemple, on imagine à forge 1.7.10. Voilà, vous êtes en forge 1.7.10. Le mec a créé son mod au début de forge 1.7.10. Bon, et bah la dernière version de forge ne marchera pas. Il faudra utiliser donc une version plus ancienne. Je sais que c'est un peu compliqué, mais j'espère que vous aurez compris cette chose-là. C'est-à-dire que, paf, un moddeur vient de sortir sa version bêta, machin, etc. C'est en 1.12.1. Bon, bah tu prends la dernière version de forge, parce que tu sais que le mec, il a travaillé dessus. Après, ça dépend. Il y en a qui utilisent des builds très spécifiques, et d'autres, voilà. Donc, un peu avant, un peu après. Parfois, si ça marche pas, tu vas dans les plus anciens forge. Si ça marche pas, tu vas dans les plus nouveaux. Et du coup, ça te permet vraiment d'avoir, eh bien, la bonne version qui va bien. Et souvent, c'est une question d'ancienneté, parce que, voilà, les versions évoluent avec le temps. Et le moddeur, bah, il peut pas s'amuser toujours à remettre à jour. J'espère que vous aurez compris ce principe. Je sais que c'était compliqué, donc je tenais à revenir dessus précisément. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire ? Donc là, je lance le launcher. Ça y est. Donc, on va dans les options de lancement. Je prends mon profil. Donc, voilà, c'est mon profil qui m'intéresse. Et donc, je regarde en bas. Et donc, en 1.12.1 2485, il est juste ici. Voilà. Donc là, je l'ai. Je le sélectionne. Je mets enregistré. Il ne faut pas mettre de la RAM aussi. Moi, je suis à 10, hein, argument JVM. C'est pour mettre des RAM. Moi, je mets 10 parce que j'ai beaucoup de RAM. Imaginez la moitié de votre RAM, à peu près. C'est-à-dire, tu as 8Go de RAM, mais en 4. C'est bien parce que quand tu fais du mod, ça demande toujours plus de ressources. Donc, c'est bien d'avoir plus que 1Go. Je vous le conseille. Voilà. Donc, vous faites enregistrer. Bam. Votre version, elle est là. C'est bon. Je retourne dans les actualités. Donc là, vous voyez, profil Dark Event 2.1.2.1 2485. OK. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lancer le jeu. Mais alors, lancer le jeu, ça va... Qu'est-ce que ça va faire ? Là, pour l'instant, il n'y a rien. Ça va juste, en fait, créer un dossier. On va créer un dossier, en fait, dans notre point Minecraft. Alors, je vais vous montrer comment on va au point Minecraft. Mais vous voyez, là, pour l'instant, ça lance juste, en fait, notre dossier. Et donc, on peut voir... Donc là, j'ai des modes actifs, bien sûr, parce que j'avais d'autres modes. Mais là, maintenant, je vais vous le montrer. Donc, imaginez que là, il y a zéro mode actif. Vous allez fermer votre dossier. On ferme le dossier. Le dossier est fermé. Et désormais, vous allez chercher dans votre barre de tâches %AppData% Et là, vous avez un roaming qui s'applique. Normalement, alors moi, je suis sur Windows 7. Sinon, vous faites %AppData% ça va vous mettre .Minecraft. Normalement, vous avez une page qui va s'appeler comme ceci .Minecraft. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez donc un dossier mode qui s'est créé. Donc là, vous avez votre dossier mode. Et dans le dossier mode, on va y appliquer le mode Roots, celui qu'on a téléchargé. Voilà. Le mode est installé. Donc là, je referme ma fenêtre. Voilà. Donc là, c'est fait. Et donc là, je relance mon jeu. Désormais, parce que vous avez le dossier mode, etc. Donc là, je décide de prendre un en 1.12.1 toujours. Donc je fais jouer. Donc là, tout à l'heure, on avait juste les modes de base de forge qui étaient installés. Là, on va relancer. Et voilà. Voilà. Vous avez un petit chargement et qui montre qu'il est en train de charger les modes. Donc ça, c'est bon signe. C'est une bonne chose. Et donc là, si je vais dans mode, je peux voir que Roots est effectivement ici. Donc là, par exemple, je peux juste lancer un single player comme ça. Voilà. Hop. Je vais lancer en créative juste pour me rendre compte. Voilà. Si le mode existe, vous avez parfois des problèmes de compatibilité de mode. N'essayez pas d'en mettre trop à la fois. Essayez de prendre les modes de la même version qui tournent en 1.12.1. Si vous prenez des modes de différentes versions, ça ne marche pas. Et donc, si j'observe, là, je suis en créative. Je vais à côté et je vois que le mode Roots a bien été installé. Donc je dispose du mode Roots qui permettra de faire de la magie si je le souhaite. Et bien voilà, je dispose d'un nouveau mode qui est installé. Et peut-être quand même que je vous présenterai le mode Roots parce que c'est un truc de magie qui a l'air un peu sympathique. Donc voilà, le mode a été installé. On peut voir des petits mobs. C'est très rigolo. Il y a des petits... D'accord, il y a des hommes feuilles ou je n'en sais rien. Des hommes bouffes. Ils sont présents. Voilà. Donc ça, c'est bon. Le mode a été installé. Bon, maintenant, je vais vous parler d'une deuxième partie. Optifine et les shaders. Optifine, à quoi ça sert ? Optifine sert tout simplement à optimiser votre performance sur Minecraft. Parce que oui, souvent, on manque de performance à cause du PC, à cause des trucs. Donc, vous avez dans votre lien Optifine. Donc, on est sur Forge 1.12.1. Donc, forcément, je vais vous montrer comment on fait. Donc, on va dans le lien Download. Voilà, je vous mettrai ce lien directement. Donc, 1.12.1, actuellement, il y a un seul Optifine. Donc, vous téléchargez ici l'Optifine. Vous allez avoir un lien AdFly. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre AdBlock si ça vous embête. Faites attention parce que ça peut bloquer parfois. Mais bon, vous attendez les 5 secondes. Voilà. Une fois que ça, vous faites passer l'annonce. Et voilà, Download Optifine. Vous avez ce lien-là. Vous le téléchargez, enregistrez. Hop. Voilà. Le lien est présent. On récupère donc Optifine. On attend bien sûr qu'il valide et qu'il vous dise que ce n'est pas un virus, etc. Comme toujours. Voilà. Optifine a été installé. Donc là, on retourne dans notre %appdata%. Hop. Voilà. Comme ceci. Donc, le truc se met. On repart sur Minecraft. Et là, on va dans les modes. Et donc, on glisse le Optifine que l'on vient d'obtenir. Voilà. Optifine. Hop. Ça y est. Optifine est installé. Là, on relance le jeu. Et là, vous allez voir qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Alors, Optifine permet vraiment d'optimiser Minecraft. Donc, pour ceux qui ont un PC lent, c'est très utile. Pour ceux qui ne connaissaient pas. En tout cas, je vous le redis. Parce que c'est vrai que le temps a passé. Peut-être que des nouvelles personnes m'écoutent. D'autres ont déjà l'habitude depuis un petit moment de suivre ça. Donc, quand je fais... Je retourne dans mon monde. Donc là, Roots a été installé. Et j'ai installé Optifine en plus avec. Donc là, on a deux modes maintenant qui sont présents. Donc là, maintenant, je suis dessus. Et quand je vais dans Options, Vidéo Settings, on a des nouvelles choses qui sont présentes. Et c'est là où on va pouvoir mettre du détail. On, off, etc. Vous avez désactivé les particules. Toutes les particules. All off, all on. Vous voyez, vous allez pouvoir gérer votre performance. Les chunk updates. Voilà. On a l'option Dynamic Light. Et on a notamment un nouveau truc. Les shaders. Alors, je vais vous montrer comment on installe les shaders. Parce que maintenant, les shaders s'installent uniquement par Optifine. Il n'y a plus besoin de l'époque où il fallait le shader core et tout. Donc, vous voyez, vous pouvez gérer toutes vos animations, votre truc, votre scale, etc. Voilà, les chunks de distance. Il y a plein de petits détails comme ça qui vous permettent vraiment d'avoir des trucs hyper sympas. Maintenant, on va voir les shaders. Alors, où est-ce qu'on installe ces shaders ? Regardez, vous avez le shader folder. Vous pouvez cliquer dessus. Hop ! Et ça va vous montrer le point Minecraft. Regardez votre point Minecraft. Vous avez désormais un shader pack. Alors, vous pouvez l'ouvrir directement d'ici. Et y glisser des shaders. Je vous ai mis le lien aussi qui dirige vers le shader. Vous avez plusieurs configurations, généralement. Quand c'est extrême, ultra ou height, ça veut dire que c'est des shaders très gourmandes. Quand c'est light ou low, c'est vraiment des shaders plutôt cool. Il en existe plusieurs marques de plusieurs choses. Moi, mes préférés sont les Chocapic V6. Donc, voilà, vous avez un lien. Et il vous suffit juste d'avoir le dossier zip, de le glisser dedans. Et hop, vous avez vos shaders. Et ensuite, comment les activer ? Regardez, c'est relativement simple. Dès que vous avez Optifine, faites shader. Et là, je veux, par exemple, qu'on ait un shader Chocapic, pas V5, pas V5, pas V5. Alors, les V5, par exemple, ce n'est pas adapté pour la 1.12. Il faut partir en V6. Sinon, vous allez tout casser. Alors, je vous le dis. Voilà. Et donc là, maintenant, regardez, j'ai un magnifique. Alors, on parlait de Dynamic Light tout à l'heure. Vidéo setting, là, par exemple, regardez. Je vais mettre Dynamic Light en Fancy. Voilà. Et là, maintenant, regardez, je me prends un petit bloc avec moi. Et regardez ça. Quand j'approche, vous avez vu, on a ce côté Dynamic Light. Et c'est formidable. C'est magnifique. Je veux dire, on a quelque chose vraiment de fantastique au niveau des shaders, bien entendu. Voilà. Et vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Voilà. Avec le jour, la nuit. Hop. Vous voyez, on a quelque chose de magnifique. Vous faites shader. Vous voulez changer. Alors, vidéo setting. Shader. Je dis, tiens, je vais changer. Et je vais prendre des Seus en Ultra. Donc, un truc quand même assez puissant. Tellement puissant. Ah oui, c'est une ancienne version. C'est une ancienne version. Et ça se voit. C'est la 10.2 qu'il me faut. Je crois. Même pas. Même pas. Trop brillante. Beaucoup trop brillante. Donc, vous voyez. Ça, par exemple, c'est que les shaders, en fait, il faut avoir les dernières versions. Et donc, celles-là ne sont pas les dernières versions. Et donc, c'est que les V6 que j'ai qui sont actuelles. Parce que ça, c'était des anciennes versions. Donc, pour les shaders, faites en sorte de voir les dernières générations quand même. Si vous êtes en 1.12. Ah, il est sous l'eau. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est magnifique. Enfin, bref. Vous avez les shaders en version 2. Les 2.0, je crois, des Seus. Et donc, voilà. Vous avez les liens dans les descriptions. Et donc, voilà. Vous savez comment installer un mod. Comment installer Optifine. Comment installer les shaders. Si vous ne voulez plus de shaders, vous cliquez sur Off. Vous avez des petits réglages ici aussi sur le côté. Si jamais vous avez besoin. Là, on n'a plus de shaders. Comme ça, on est tranquille. Et on recommence notre vie comme si de rien n'était. Merci à tous d'avoir regardé en tout cas cette petite présentation. Parce que vous me l'aviez demandé. C'est vrai que ça fait un moment que ça n'a pas forcément été expliqué. Parce que c'est devenu tellement naturel pour beaucoup. Mais il y a toujours des nouveaux clients qui arrivent. Et qui se demandent comment on installe des mods. Et bien, voilà. J'espère que cela vous aidera. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et on se dit à de la prochaine pour de nouvelles aventures d'action, de fun, de fail et de folie. Ciao à tous. Des bisous. – Sous-titrage FR 2021